La Constitution est l'acte juridique le plus important de notre pays. Elle définit l'organisation de l'État luxembourgeois, son régime politique, à savoir une monarchie, et le fonctionnement des institutions. La Constitution définit également les droits et les libertés des citoyennes et citoyens, par exemple le droit à la santé, à l'éducation ou au travail. Elle garantit la protection de la vie privée et le respect de l'environnement. Chaque citoyen, chaque citoyenne peut s'exprimer librement, sans avoir peur de représailles. Cependant, la liberté d'expression a des limites. Par exemple, l'incitation à la haine est interdite. La presse jouit également de la liberté d'expression. Son rôle est d'informer le public et de porter un regard critique sur l'actualité politique. Par conséquent, personne n'a le droit d'interdire à la presse de s'exprimer. Ces libertés valent pour chacun et chacune, indépendamment de la nationalité, du genre, de l'âge, des revenus ou de la religion. Et si les citoyens et citoyennes sont mécontents, ils et elles peuvent s'engager pour modifier les conditions de leur vivre ensemble ou faire valoir leurs droits devant les tribunaux. La Constitution décrit les institutions publiques et leurs fonctions. La Chambre des députés, c'est-à-dire le Parlement qui adopte des lois. Le gouvernement qui met en œuvre les lois. Et la justice, c'est-à-dire les cours et tribunaux qui appliquent les lois. Ce sont les trois pouvoirs. Ils se contrôlent mutuellement, ce qui évite une concentration du pouvoir, donc d'éventuels abus. Ces trois pouvoirs sont soumis à une séparation stricte. Ils fonctionnent de manière indépendante. Aucun pouvoir ne peut interférer dans les prérogatives des autres. Ainsi, un député ne peut pas être en même temps ministre ou juge. La Constitution a une valeur supérieure aux lois. Elle règle les questions essentielles et a donc besoin d'une plus grande stabilité. La Chambre des députés ne peut pas la modifier aussi facilement qu'une loi. Ainsi, tandis que les lois sont adoptées à la majorité simple, toute modification de la Constitution requiert l'approbation d'au moins deux tiers des députés. Et chaque député vote en son nom. Il ou elle ne peut pas se laisser représenter par un ou une collègue. De plus, la Chambre des députés doit procéder à deux votes pour approuver une modification de la Constitution, séparée par un intervalle d'au moins trois mois. Néanmoins, le deuxième vote peut être remplacé par un référendum. Dans ce cas-là, ce seront les électeurs et les électrices qui auront le dernier mot. De temps à autre, la Constitution est adaptée. La société évolue. Les convictions aussi. Ainsi, en 1919, le suffrage universel est introduit pour toutes les luxembourgeoises et tous les luxembourgeois. En 1948, le Luxembourg abandonne sa neutralité politique. En 1999, la peine capitale est officiellement abolie. Et en 2007, la protection de l'environnement est inscrite dans la Constitution. La Constitution est la pierre angulaire de l'État. Elle définit le fonctionnement des institutions et garantit les droits fondamentaux des citoyens et des citoyennes. Et si le texte de la Constitution est très important, la manière dont ce texte fondamental est mis en œuvre et vécu au quotidien l'est tout autant.